Bonjour les amis et bienvenue sur la chaîne du Serial Gamer. Aujourd'hui, la PlayStation 5 sort. Comme vous voyez chez moi, le temps n'est pas beau. Il n'est pas beau pourquoi ? Parce que je pense qu'il faut qu'on se pose des questions. Est-ce que la PlayStation, est-ce que la marque PlayStation, est-ce que Sony est en danger sur cette cinquième génération ? Et on va essayer de répondre à cette question après le générique. Alors effectivement, la PlayStation 5, la cinquième génération de la console de Sony, PlayStation, marque mythique, marque qui a marqué des générations complètes de joueurs. Et c'est vrai qu'avec la PlayStation 1, ils avaient tout raflé sur leur passage. On ne les attendait pas. Et ils ont écrasé le marché, le monde du jeu vidéo. Nintendo, Sega, ils ont été écrasés sur la PlayStation 1. Ils ont été écrasés sur la PlayStation 2. À la PlayStation 3, on peut dire que Xbox a rattrapé un peu son retard. La première Xbox n'avait pas bien marché. La Xbox 360, voilà. Elle fonctionnait pas mal, la Xbox 360. Mais la PlayStation 3, elle dominait quand même un petit peu. Et puis, ensuite, la PlayStation 4, voilà. Elle a carrément écrasé la Xbox One. Et on arrive à cette génération, avec l'historique de l'Xbox One, avec la série X, avec cette PlayStation 4, console mythique, qui s'est vendue à plus de 160 millions d'exemplaires. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais plus de 160 millions. Et encore, là, c'est avant Noël, avant tous les chiffres qui vont tomber, là, bientôt. Et est-ce qu'elle va autant marcher à cette génération ? Ce n'est pas si sûr. Je vais vous dire pourquoi. Alors, déjà, déjà, la PlayStation 5, ce n'est pas la console la plus puissante de cette génération. Apparemment, la série X est un peu plus puissante, un poil plus puissante. Et puis, maintenant, on a aussi pas mal de monde qui s'intéresse aux jeux sur PC. Le jeu sur PC, c'est vrai qu'avec une carte graphique, un processeur, plutôt véloce, on peut rivaliser largement, largement avec tout ce que font ces consoles. On le voit d'ailleurs avec le Cyberpunk. Vous avez vu ces images qui ont fuité, ou en tout cas, qui ont émané de la chaîne de Cyberpunk et qui ont, finalement, pas mal déçu les amateurs de ce jeu sur les consoles de la précédente génération. Parce que maintenant, c'était la old-gen, la PlayStation 4, c'est la old-gen à partir d'aujourd'hui. On peut dire que la next-gen est vraiment là, dans les magasins, pour ceux qui ont pu le commander sur Internet, parce que dans les magasins, il n'y a rien du tout, pas de stock, rien du tout, mais on y reviendra après. Et effectivement, on arrive à une situation où un PlayStation, est-ce qu'ils sont capables de rendre un résultat aussi beau, aussi intéressant que la série X, qui a son Game Pass ? Il n'y a pas d'équivalent sur PlayStation. Alors oui, il y a un petit service qui donne des jeux PlayStation 4, mais pas beaucoup. Et puis, pas les nouveautés. Et puis, pas les yeux de la précédente génération. Il n'y a pas de rétro-compatibilité. Alors, peut-être la rétro-compatibilité, il n'y a que moi que ça intéresse. Mais j'ai quand même fait un petit sondage sur ma chaîne. Ça intéresse quand même pas mal de monde qui regarde le serial gamer. Donc, moi, je vous dis, cette PS5, elle ne démarre pas forcément sous les meilleurs auspices. Mais j'ai envie de dire, comme la PS1, comme la PS2, quoi que la PS1 était quand même assez puissante. La PS2, par contre, c'était la moins puissante de toute la génération. Et pourtant, elle a dominé de la tête et des épaules. La PS3, elle devait être ultra puissante. Finalement, la Xbox faisait beaucoup mieux en 1080p, alors que les mêmes jeux sur PlayStation 3, ça tournait en 720p. Mais il n'y a pas que ça aussi qui me fait douter de la stratégie de Sony. Ils sont en retard sur les serveurs parce que maintenant, oui, tout le monde se lance dans cette chasse au gaming. Amazon se lance, Google s'est lancé. Alors, avec le peu de succès pour l'instant de Stadia, mais pourtant, ils se sont lancés. Xbox, ils ont un service en or. Ils ont de l'or entre les mains avec le Game Pass, avec le Xcloud, avec le Game Pass sur PC. Plus besoin forcément d'acheter toutes ces nouveautés Day One maintenant avec la Xbox. Et pas d'équivalent sur PlayStation. Alors oui, il y a le PS Now. Le PS Now, ce n'est pas terrible pour ceux qui l'ont fait. Voilà, c'est du 720p. Et ce n'est pas très fluide, ce n'est pas très stable. Enfin bref, rien à voir avec le Xcloud. Pareil, pareil, concernant les nouveautés. Alors, les nouveautés, je ne le mis pas. J'adore PlayStation. Et les jeux PlayStation ont une aura, une... Comment je veux dire ? Ces jeux sont incroyables. Enfin, le Spider-Man Miles Morales, rien que ce jeu-là, va faire vendre des PS5. Mais ce jeu-là existe déjà aussi sur PS4. Alors, c'était la même chose sur la précédente génération. Ce n'est pas la Croce Gen qui va tuer la PS5. Le vrai ennemi, vraiment, de la PS5, c'est Sony lui-même qui a peut-être trop peu évolué avec les années. Parce que trop sûr de sa supériorité. Et finalement, pas si sûr que ça en matière financière. Parce que le groupe Sony, le groupe Sony, il ne se porte pas forcément non plus super bien. Les vaillots, ça ne se vend plus. Les tablettes, les smartphones Sony. Qui a un smartphone Sony ? Enfin, vous en avez peut-être un. Je ne dénigre pas. Maintenant, quand on veut un smartphone, globalement, vous avez les marques chinoises, vous avez Samsung, vous avez Apple. Et c'est tout. Le reste, ce sont des outsiders. Clairement, clairement. Et ensuite, le marché de la photo. Alors oui, ils sont très bons sur le marché de la photo. Ils sont en déficit. Et on a pas mal comme ça de craintes chez Sony, justement, au niveau de tout ce merchandising, de toutes ces ventes qui, finalement, reposent de plus en plus sur la PlayStation. Alors la PlayStation, oui, elle affole les compteurs. La PlayStation, à en croire les réseaux sociaux, tout le monde la veut. Et à en croire les réseaux sociaux et les différents sondages aussi, vous êtes à peu près sur 5 personnes. On va dire 3,5, 4 à vouloir une PlayStation 5. Et puis ensuite, 1 à vouloir une série X ou une série S. Et puis ensuite, le petit pourcentage qui reste, c'est vraiment pour ceux qui ont les moyens de s'acheter les deux consoles d'entrée. Ou dans l'année à venir, on va dire. Parce que oui, le pire ennemi de la PlayStation, ça va être vraiment le manque de nouveautés là aussi. Qui arrive jusqu'au horizon 0-22. Globalement, c'est le prochain gros jeu de la PlayStation. Il y a Gran Turismo, mais Gran Turismo, on a vite fait le tour. Et Gran Turismo, maintenant, on ne parle que de Forza. Forza a damé le pion à Gran Turismo. Ils ont énormément de retard à combler. Est-ce qu'ils arriveront à le combler avec le prochain volet ? Je ne pense pas. Et ensuite, qu'est-ce qu'ils ont pour eux ? Le God of War ? Est-ce qu'il va sortir en 2021 ? Je n'y crois pas. Je n'y crois pas du tout. Ensuite, vous avez forcément tout le catalogue PlayStation 4. Alors oui, c'est un peu comme sur Series X. Le manque de nouveautés va faire en sorte que la console ne va pas forcément se vendre. parce que je vous dis juste un truc comme ça. On achète une console, c'est pour jouer. Et s'il n'y a pas de jeu, on n'achète pas la console. Alors oui, le Demon's Soul a l'air extraordinaire. Clairement, il a l'air extraordinaire. Mais Demon's Soul, ce n'est pas un jeu grand public. Le Spider-Man, c'est un jeu grand public. Ça, c'est clair. Le Sackboy, ce n'est pas ce qui va vous faire dépenser 500 balles dans une console. Clairement. Et après, vous avez les Call-Off. Et puis, tous les jeux des éditeurs tiers. Il y aura le Resident Evil 8 qui va faire vendre des PlayStation 5. Et qui va aussi faire vendre des Xbox. Et puis, pour l'instant, cette incertitude au niveau de la puissance. Au niveau des approvisionnements. Les approvisionnements de PlayStation, ça risque d'être très, très compliqué dans les mois à venir. D'après ce qu'on entend, pas de réapprovisionnement avant le printemps. Peut-être même cet été. Alors, vous imaginez, si vous n'avez pas pu choper une PlayStation 5 là. Et c'était très difficile de la choper. Que ce soit au niveau des précommandes il y a quelques semaines. Et même aujourd'hui, c'était impossible d'avoir une PlayStation 5 si vous n'étiez pas collé et rivé à votre écran d'ordinateur à regarder les stocks de tous les sites. Donc oui, le pire ennemi de la PlayStation sur cette génération, c'est Sony. C'est PlayStation. Parce qu'est-ce qu'ils auront la puissance de faire face, finalement, à plus de la vingtaine de studios qui appartient à Xbox ? Parce qu'en face, il y a du lourd. Depuis que Xbox a racheté Bethesda, Bethesda, c'est les Fallout, les Skyrim, Doom, Wolfenstein, et j'en passe. Et j'en passe les Dishonored aussi. Dishonored, quel jeu quoi ? Quelle série de jeux ? Moi, je vous dis, la supériorité de PlayStation n'est pas gagnée. Alors moi, je leur souhaite évidemment une superbe génération, une génération mirobolante, aussi belle, aussi belle, aussi, on va dire, victorieuse que l'a été la génération de la PlayStation 4. Mais, il y aura beaucoup, beaucoup à faire. Et je peux vous dire que là, rien qu'avec les ventes au Japon, alors oui, il y a eu beaucoup de PlayStation 5 qui se sont vendues, mais quand même beaucoup moins qu'à l'époque de la PlayStation 4. Donc, je pense qu'il y a une partie des gens qui se posent quand même pas mal de questions au niveau de cette génération. La question qu'on se pose, on peut aussi se les poser sur la Xbox Series X, les gens se posent vraiment beaucoup de questions. Entre le démat, le Covid, le manque de stock, le manque de jeux, tout ça fait qu'on entre dans une belle période. Je ne vais pas casser l'euphorie générale. L'année que j'y en est là, c'est magnifique. C'est magnifique. C'est le renouveau du jeu vidéo. C'est le renouveau de notre média. Mais PlayStation est finalement plus fragile qu'on ne le pense. Donc, j'espère que cette petite réflexion à cœur ouvert dans ma petite chaumière vous a fait prendre conscience peut-être de la fragilité de PlayStation et peut-être finalement que Xbox ils ne sont pas si outsiders que ça sur cette génération et que le PC gagne pas mal de terrain et on comprend vraiment pourquoi. Donc, si vous découvrez la chaîne avec cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si vous avez aimé, à vous abonner et puis nous, on se dit à bientôt sur la chaîne du Cérial Gamer. Prenez bien soin de vous, c'est important. L'hiver arrive et croyez-moi, il va être froid. Allez, salut !